Ah 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 ! Hum, marrant ce personnage Attila quand même. Mais il me fait une question. Attila a-t-il vraiment déjà mis les pieds en Bretagne pour combattre le roi Arthur ? Voyons voir ça tout de suite. Alors Attila, sa date de naissance n'est pas réellement connue. Il y a la date de 395 qui est avancée. Mais dans les faits, nous ne connaissons pas sa date de naissance exacte. Néanmoins, elle se situe dans cette période-là, entre 390 et début des années 400, et il est mort en 453. Originaire de la plaine d'une Danube, il va être roi des Iens de 434 à 453, et c'est un peuple qui avait déjà alors étendu sa domination, son contrôle sur un territoire déjà assez étendu. Et il va être ainsi, grâce à ce grand empire I, un des principaux adversaires de l'Empire Romain. Il va piller les Balkans, obtiendra une ronçon de Constantinople, il va piller la Gaule Romaine, tenter d'envahir le nord de l'Italie. Bref, il va mener de nombreuses campagnes dans l'Empire Romain, et apparaître beaucoup comme un ennemi inarrêtable, même s'il le sera arrêté quand même lors de certaines batailles. Les Iens, avant-il, étaient déjà un peuple de conquérants, puisqu'ils avaient déjà combattu plusieurs peuples germaniques, et ce qui avait contribué à les faire franchir les frontières de l'Empire Romain pour fuir les Iens. Ce fut par exemple le cas des Burgondes, ce qui fait des Burgondes un peuple qui a tendance à être ennemi des Iens, ce qui sera par exemple le cas lors de la bataille des Champs Cataloniques en 451, lorsqu'une coalition va se former entre les Roumains et plusieurs peuples germains pour battre Attila. Donc l'alliance à laquelle Arthur veut faire croire Attila, une alliance entre la Bretagne et les Burgondes, contre lui, peut apparaître à ses crédits. C'est mes alliés les Burgondes. Vous voyez bien qu'on bouffe ensemble, non ? Leurs catapultes sont au nord, et elles sont braquées vers le sud. Sur Glacadon ! Non, sur vous. Donc, désolé, mais non, Attila ne serait jamais allée à Kaamelott. Il reste cependant une figure iconique de l'Envahisseur Barbare, souvent décrite très négativement. La plupart des sources que nous avons de l'époque sont de ses adversaires. Et donc, il y a un peu en soi une logique à l'avoir représentée. C'est un peu la figure de l'Envahisseur Barbare à l'époque. Donc, dans une série qui représente des invasions barbares, Attila était en soi inévitable. Quelques autres choses qu'on peut noter sur lui, sur Attila, c'est qu'à son époque, le peuple I, qui était certes à la base un peuple nomade, avait commencé un processus de sédentarisation. Il avait désormais une capitale, Attila avait un palais. Le fait que lorsque Arthur et Léo d'Agan disent à Attila qu'il ne sait pas ce que ça fait d'avoir des bâtiments à gérer et des frais fixes, en réalité, si. Si, Attila était tout à fait conscient de cela. Les Iens étaient aussi un peuple qui ne cherchait quand même pas forcément à la conquête, mais plutôt à obtenir des tribus. Il exigeait des tribus de différentes cités, de différents peuples, différents pays, et en échange, il ne l'envahissait pas. C'est ainsi, par exemple, qu'il va y avoir des tribus importants versés par Constantinople. Donc le fait de voir Attila réclamer régulièrement à Arthur de payer de l'or, ou de donner des femmes, ou de donner de la vaisselle, ou du linge, ou que sais-je d'autre, pour éviter qu'il rase comme l'autre, ça, par contre, c'est un peu plus crédible. Cette fois-ci, on ne voit pas partir le mot de vide ! Donc nous avons vu pour Attila, mais il y a de nombreux autres peuples qui sont cités. Les Burgondes, par exemple. Eh bien, eux non plus ne sont jamais allés. en Bretagne. Il s'agit d'un peuple germain qui va développer un royaume au sud, au centre-est de la Gaule, autour de Lyon, de la Bourgogne. Même si au début, ils sont plutôt installés à côté du Rhin, c'est par la suite qu'ils vont s'installer dans cette région-là. Et en fait, ils fuyaient, du coup, ils sont installés en fuyant les Huns, venant à la base d'Europe de l'Est, probablement d'une île de la Baltique, même si on n'est pas sûr à 100% de leur origine, originelle. Ils avaient une langue germanique, mais nous n'en avons que peu de traces. Nous ne connaissons très peu de choses sur la langue germanique, donc si vous voulez devenir interprète Burgonde, ça va être compliqué. Interprète ! Interprète ! Interprète ! Interprète ! Où est-il ? Cependant, leur chef était cultivé et parlait probablement le latin. Donc, Arthur parlant également le latin, logiquement, il devrait pouvoir communiquer facilement avec le roi Burgonde. D'autres peuples sont évoqués, moins vus, moins mis en avant que les Huns et les Burklons, qui sont vraiment les deux principaux adversaires barbares que nous voyons dans la série. Mais il y a par exemple les Vandales aussi, qui sont cités. Épisode 31, livre 2, par exemple. Mais là aussi, ils n'ont jamais mis les pieds en Bretagne. Originaire de Scandinavie, ils vont s'installer ensuite en Germanie orientale, donc un peu comme une partie de la Pologne actuelle. Et à partir de 248, ils vont commencer à attaquer les frontières danubiennes de l'Empire. En 278, ils seront battus par l'empereur Aurélien, qui va ensuite passer un accord avec eux, chose coutumière de Rome de passer des accords avec les peuples barbares durant cette période. Et ils vont intégrer ainsi l'armée romaine comme troupes auxiliaires. Donc ça, c'était les troupes qui accompagnaient les légions romaines, qui permettaient d'avoir des troupes qui assistaient les légions romaines et apportaient des troupes complémentaires, différentes, par exemple des cavaliers légers, des cavaliers lourds, des archers, des frondeurs, bref, des troupes qui n'étaient pas la troupe de base de la légion romaine. Et en échange, ils vont pouvoir s'installer dans l'Empire. Au début du Vème siècle, ils sont chassés par les Huns, ils vont donc s'installer plus profondément dans l'Empire romain, et vont donc alors affronter régulièrement cet empire. Ils permettront ainsi à s'installer en Gaule, en Ibérie, et ensuite en Afrique du Nord. Et ils vont mettre en place un royaume avec Carthage comme capitale. Donc les Vandalistes sont plutôt allés vers le sud que vers la Bretagne. On a également les Saxons qui sont cités. Et là, et là, enfin ! Les Saxons sont bienvenus en Bretagne ! Évoqués, livres épisodes 40 et 41 du livre 2, c'est un peuple qui vient du Danemark à la base. Ils sont ensuite installés en Charmanie, comme à peu près tous ces peuples, d'où le fait qu'on les qualifie de peuples charmin, dont l'actuel Bagsax, d'où également le nom. Ils vont se faire remarquer par des actes de piraterie sur le Rhin et sur la Manche. Ils vont lancer également des raids en Provence, et une partie d'entre eux vont franchir la Manche pour se livrer à des actes de piraterie sur les côtes de la Grande-Bretagne. Et ils vont ensuite commencer à s'installer en Angleterre du Sud-Est et du Sud. Cela va se passer vers 450, qui correspond à peu près à l'époque où la série est censée se passer. Grosso modo, à deux vaches près. En termes d'invasion barbare venue du continent, d'autres ont eu lieu, qui ne sont par contre, elles, pas vraiment citées dans la série. On a les Jutes, par exemple, qui vont s'installer dans le Kante et sur l'île de White. Cela leur jute un groupe de mercenaires appelés par les chefs Bretons, qui vont finir par s'installer plus définitivement en Bretagne, après avoir été appelés juste pour combattre. Ils vont s'y tailler leur propre territoire, provoquant l'exode de nombreux Bretons vers la Maurique au 5e siècle. On a également les Angles, qui eux sont cités, juste cités, mais au début du livre 3, ils sont cités et eux aussi ont bien attaqué la Grande-Bretagne. Ils vont s'y installer, s'y constituer en royaume aux dépens des peuples Bretons, qui ne sont leur plus protégés par les Romains. Là aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans la série. Les Romains sont en train de quitter la Grande-Bretagne. C'est quelque chose qui s'est bien les bien passé. Et ça va, du coup, les peuples Bretons vont devoir se débrouiller seuls face aux invasions barbares, et souvent avec difficulté. Départ des Romains qui arrivaient en 410. Là aussi, on est à peu près dans la période où la série se passe. Ensuite, les Bretons vont aussi devoir affronter les Pictes, qu'ils sont cités dans la série puisque la belle-mère d'Arthur est d'origine Picte. D'ailleurs, la légende d'un roi chrétien ayant réuni les Bretons pour combattre les Pictes fait partie des origines de la légende arthurienne. Donc là, nous sommes en plein dans les origines de la série Kaamelott. Il s'agissait d'une confédération de tribus vivant au nord de l'actuelle Écosse qui était réunie sous l'autorité de plusieurs rois. Le nombre de ces rois semble-t-il a évolué au cours des époques, donc on n'a pas de chiffres précis à ce niveau-là. Et il reste de nombreuses zones d'or sur l'histoire de ces peuples ainsi que sur leur culture. Ils feront au cours du IVe siècle des incursions au sud du mur d'Adrien et vont mettre en difficulté les peuples bretons divisés suite aux difficultés des Romains. Et donc c'est là qu'on arrive aux légendes puisque vers 449, les chefs bretons sont réunis sous l'autorité de Wurtirgen pour faire face à la menace. Il va faire appel également aux Saxons pour combattre les Pictes en échange de terre. Et c'est là que les Saxons vont commencer à s'installer en Bretagne après avoir réussi à repousser les Pictes puis s'être retournés contre les Bretons. On peut également citer les Scots qui sont également des peuples que les Bretons vont devoir affronter. Originaire à la base de l'Est au lieu d'Islande, ils vont s'installer en Bretagne entre le IIIe et IVe siècle. Ils vont entrer en conflit avec les populations brito-romaines et au partir du Vème siècle, leur présence va se développer et vont s'installer dans les territoires de l'actuelle Écosse sur une partie des territoires qui appartiennent aux Pictes et ce mot, Scott, a donné le nom Écosse. Donc on voit que les peuples bretons se retrouvaient confrontés à de nombreux autres peuples qualifiés de barbares par les Romains qui ont envahi. Mais tous ne sont pas cités dans la série et les principaux cités dans la série ne sont jamais venus en Bretagne. Néanmoins, Camelot ne s'est jamais réclamé qu'une série historique et cela n'est donc pas grave. Mais c'est toujours bien de rappeler un peu cela, l'histoire de à la fois de parler de la série avec le film qui va sortir bientôt le 21 juillet que j'attends avec impatience mais également histoire d'apprendre des choses sur l'histoire. Histoire d'apprendre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à la partager, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également commenter pour faire des remarques, poser des questions, apporter des compléments et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.